Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'août. Bien entendu c'est général donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce que ça vous parle, si ça ne vous parle pas ne forcez pas. C'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe balance. Alors ici on vous dit laissez vos amis vous aider, ce qui veut dire que vous avez une personne autour de vous, une personne avec qui vous avez un lien et peut-être que vous n'osez pas, que vous craignez d'aller vers cette personne pour différentes raisons. Et donc peut-être que vous êtes en froid et du fait qu'on vous dit donc laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres par rapport du fait que vous n'osez pas aller vers cette personne. Donc laissez vos amis vous aider et là on vous demande de vous libérer. Vous libérez de quoi ? Vous libérez du mental, vous libérez de tout ce qui est négatif, vous libérez de mauvaises habitudes de changer votre façon d'être, d'être davantage peut-être un peu plus romantique, un peu plus honnête dans vos propos. Donc on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, éventuellement vous libérez d'une relation, d'une personne. Et là on vous parle de séparation, donc libérez-vous, c'est en rapport avec la séparation, donc c'est bien vis-à-vis d'une personne qu'apparemment vous devez vous libérer d'une personne. Et donc vous devez vous séparer donc d'une personne. Peut-être qu'avec cette personne, vous êtes tiré vers le bas, du coup on vous demande de vous libérer, de vous libérer et de vous séparer. On parle de séparation, donc c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez peut-être. Et on vous... c'est pas forcément une séparation définitive, ça dépend. Bon, ça dépend si vous êtes bien avec cette personne ou pas. Et bien, ou alors vous avez tout simplement besoin d'une séparation d'un certain temps, pas définitive, mais qui dure un certain temps. Et on vous dit qu'un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, un certain temps, ce n'est pas forcément définitif. Et là, on vous dit que vous avez des problèmes familiaux à régler. De régler. Il est possible que par rapport à cette séparation, vous ayez peut-être besoin de vous séparer d'une personne pour justement traiter des problèmes familiaux. ou alors que cette séparation déclenche des problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Donc, on vous demande de pardonner. Vous avez à pardonner, peut-être certaines choses qu'on a pu vous faire dans le passé. Tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, ça peut être vos parents, ça peut être une personne de votre famille. Enfin, bon, une personne avec qui vous avez des liens. Et donc, on vous demande de traiter des problèmes familiaux. Et là, on parle d'une âme jumelle. C'est en rapport avec une âme jumelle. C'est peut-être une âme jumelle que vous avez pu connaître dans une autre vie. Peut-être que vous avez justement des choses à régler. En rapport avec une âme jumelle. Là, on vous parle d'une personne qui est dans la pureté. Dans la pureté. Donc, qui est peut-être une personne innocente. Une personne pure. Et par rapport à cette personne, eh bien, on parle d'un voyage. Un voyage à faire. Il est possible que vous ayez envie de faire un voyage. Un voyage pour aller vers les montagnes. Vers les montagnes. Ou alors, par rapport à un voyage. Il y a un choix, vous allez vers les montagnes, voir quelqu'un qui habite vers les montagnes. Ou alors, tout simplement, il y a un problème. Il y a un obstacle. Alors, c'est ou l'un ou l'autre. C'est vous qui voyez. Et donc, et là, on vous dit. On vous parle de... De... Comment dire ? D'échanges. Vous allez avoir des échanges éventuellement avec une personne qui vit peut-être vers les montagnes. On parle d'échanges. Soit c'est vis-à-vis de... Soit avec cette personne. Soit par rapport à cette personne. Vous allez avoir des échanges. Vous allez avoir des discussions avec des personnes. Et par rapport à cette discussion, vous allez avoir un... On parle d'un courrier. D'un courrier. Soit un courrier que vous allez recevoir. Soit un courrier que vous voulez envoyer. Enfin, je pense que c'est plus un courrier que vous allez plutôt recevoir. Mais bon, c'est peut-être un courrier que vous allez... Oui, vous voyez, pourquoi pas. Ici, on vous parle de la pluie. On vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier. Que le fait de vous purifier vous apportera une certaine liberté. Une certaine liberté. Mais on vous demande de rester dans le présent. On vous demande de rester... Si on vous demande de rester dans le présent, c'est que vous avez tendance à partir dans le passé. Ou alors, vous pouvez être vous projeter dans le futur. Donc, on vous demande d'être dans l'instant présent pour un homme. Pour un homme qui ressent beaucoup d'amour. On parle de beaucoup d'amour. D'un amour inconditionnel. D'une passion. D'une passion. Amour aussi peut-être pour les arts. On parle d'amour. Ça peut-être aussi par rapport aux arts. Peut-être que vous êtes peut-être dans les arts, dans la musique. Donc, il est possible que vous ayez éprouvé beaucoup d'amour par rapport à votre métier. Ou alors, vous avez envie de vous lancer là-dedans. Ou alors, c'est déjà votre métier. Et donc, vous avez un amour. De l'amour pour ce métier-là. Pour les arts. Ici, on vous dit qu'on parle de jalousie. Donc, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie. Soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. On parle de jalousie par rapport au fait qu'on parle de nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre proche. Donc, c'est comme s'il y avait des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie par rapport au fait que vous allez faire. Vous allez rencontrer une personne. Ce qui veut dire qu'il est possible que vous connaissez déjà cette personne. Donc, vous allez la rencontrer. Peut-être que vous la connaissez. Mais sans l'avoir rencontrée. Et par rapport à cette nouvelle rencontre proche, eh bien, on vous parle de vie en commun. Peut-être que vous avez envie. Vous avez peut-être envie de vous mettre, de créer une vie en commun avec cette personne que vous allez rencontrer. Et que par rapport à cette vie en commun, ou alors que vous êtes déjà marié. Puisque là, on vous parle d'une relation discrète. Donc, il est possible que la jalousie se soit peut-être due à la personne avec qui vous êtes. Et que jalousie par rapport au fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais apparemment, vous êtes déjà en couple. Donc, si vous êtes déjà en couple, eh bien, on vous dit que vous pensez à quelqu'un. Mais que c'est une relation secrète. Discrète ou secrète. Mais bon, il n'y a rien dans la matière, quoi. Il n'y a rien dans la matière. Et on vous demande, par rapport à cette relation discrète et secrète, on vous demande de vous éloigner. Si on vous demande de vous éloigner, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous n'êtes pas prêt à avancer. C'est qu'il y a encore des choses qui doivent se passer. Là, on parle de deuil, on vous demande, soit c'est vous qui avez à faire un deuil, soit c'est, bon, autour de vous. Vous avez peut-être besoin de faire un deuil concernant certaines choses. C'est peut-être des défauts. C'est peut-être par rapport à une personne. Enfin, vous avez un deuil à faire. Un deuil à faire par rapport à des projets. Donc, on parle de deuil concernant des projets amoureux. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si vous décidez de faire un deuil, de tourner la page, de fermer une porte par rapport à un projet. Soit c'est en rapport avec ce projet, soit vous devez faire un deuil pour repartir sur des projets, sur des nouveaux projets. Et par rapport à ces nouveaux projets, on vous dit que vous avez, il y a un pardon à faire. Soit c'est vous qui devez demander pardon. Enfin, il y a un acte de pardon qui doit se passer avec, par rapport à ce pardon, c'est en rapport avec des enfants. Il vous faut faire un acte de pardon pour, vous avez des enfants. Et que par rapport aux enfants, on parle de progression. Il y a quelque chose qui grandit, qui est en train de changer, d'évoluer. Là, on vous demande donc de laisser vos amis vous aider. Ce qui veut dire que vous n'avez peut-être pas assez, vous craignez peut-être la réaction d'une personne. De laisser vos amis vous aider, de demander d'accepter le soutien des autres. Ou peut-être qu'il y a un froid avec une personne, avec une personne qui est dans la pureté. Et que par rapport à cette personne qui est dans la pureté, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier. Et qu'en vous purifiant, ça vous apportera la liberté de votre âme. Ça vous apportera la liberté. Mais on vous parle de jalousie. Il est possible que vous soyez dans la jalousie aussi. Vous avez à vous purifier par rapport à de la jalousie. À vous libérer de la jalousie. Et que par rapport à cette jalousie, il vous faut faire un deuil. Vous devez faire un deuil en rapport à la jalousie. Donc vous débarrassez de ce problème, de ce défaut. Parce que la jalousie, c'est un grand défaut. Là, on vous demande de vous libérer. On vous dit libérez-vous. Libérez-vous. Donc c'est peut-être au niveau du mental. Vous devez vous libérer. Libérez-vous de vos mauvaises habitudes. Libérez-vous de certaines choses négatives qui sont en vous. Nous avons tous des choses négatives. Ou alors vous libérez éventuellement d'une relation. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et donc il est possible que vous ayez à vous libérer d'une personne avec qui vous vivez. Donc libérez-vous. Et on vous parle d'un voyage. Peut-être que vous envisagez. Vous avez envie de... On vous demande de vous libérer de quelqu'un. Ou des défauts que vous avez. Des défauts. Enfin tout ce qui est mental. Tout ce qui est négatif. On vous. Avant de faire un voyage. Avant de partir au voyage. Et par rapport à un voyage. Un voyage peut-être auquel vous pensez. On vous demande d'être dans le présent. Ne vous projetez pas. En imaginant le pire éventuellement. Donc restez dans le présent. Par rapport à un voyage. Restez dans le présent. Ne vous projetez ni dans le passé. Ni dans le futur. Mais restez dans le présent. Et là on vous parle. Ben oui. De nouvelles rencontres proches. Vous voulez partir voir quelqu'un. Vous voulez partir voir quelqu'un. Mais il est possible que vous redoutiez certaines choses. Donc on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Et par rapport à cette nouvelle rencontre proche. Et bien. On parle de projet. Vous avez envie de créer. De réaliser des projets avec cette personne. De faire des projets. Faire des projets de vos sentimentaux. Là on parle de séparation. Donc soit vous êtes en train de vous séparer d'une personne. Soit il y a peut-être une séparation entre vous et quelqu'un. Et quelque chose. Mais qui ne dure pas apparemment. Puisque c'est juste une séparation. Mais qui ne dure pas dans le temps. Et par rapport à cette séparation. On parle de la montagne. Alors la montagne. Ça peut représenter. Soit il y a quelque chose. Un obstacle. Quelque chose que vous n'avez pas prévu. Ou alors ça peut tout simplement représenter quelqu'un. On parle peut-être d'une séparation. Par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Quelqu'un qui vit à la montagne. Et là on parle d'un homme. Un homme qui vit au couple. Qui apparemment a une vie en commun. Donc qui vit en couple. Ou alors qui a envie de s'engager dans une vie en commun. Mais par rapport à cette vie en commun. Que cet homme a envie de se mettre dans une vie en commun avec une personne. Peut-être cette personne qui est à la montagne. Et bien par rapport à cette vie en commun. Il y a un pardon à faire d'abord. Donc s'engager dans une vie en commun. Oui mais faire un acte de pardon avant. Comme on dit. Il faut tout nettoyer avant de s'engager. Il ne faut pas. Si on part dans une relation alors qu'il y a des embûches. C'est sûr que c'est des problèmes. S'il n'y a pas des choses qui ont été dites. Et puis qu'il n'y a pas eu de pardon. C'est sûr que ça risque de ne pas passer. Là on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc apparemment vous avez à traiter des problèmes familiaux. Avec la personne. Avec des personnes autour de vous. Enfin peu importe. Que ce soit des parents. Des personnes avec qui vous vivez. Ou encore avec des enfants. Et on vous dit que c'est votre vie amoureuse. Ce qui tirera bénéfice du pardon. Que vous accorderez à vos parents. Donc vous voyez. Vous avez. Si vous pardonnez. C'est comme ça que les choses seront plus claires. Seront plus limpides. Et pour partir sur de bonnes bases. Sur une vie amoureuse. Et on vous parle de dialogue. Apparemment vous allez avoir des dialogues. Des dialogues. Peut-être par rapport à une personne. Par rapport à de l'amour que vous ressentez. Par rapport à de l'amour que vous ressentez. Vous ressentez beaucoup d'amour. Et on parle d'amour inconditionnel. De passion. De sincérité. Et que c'est une relation discrète. Une relation secrète. Une relation secrète par rapport à des enfants. Mais par rapport à des enfants. Vous avez quand même à régler des problèmes familiaux. Là on vous parle d'âme jumelle. Donc vous êtes apparemment en lien avec votre âme jumelle. Et par rapport à votre âme jumelle. Et bien. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. En rapport avec de la créativité. Alors. Ça peut être dans les arts. Ça peut être dans la musique. Mais par rapport à la créativité. On vous dit. Ben. De vous éloigner. Alors. Vous éloignez en rapport avec la créativité. Par rapport à cette créativité. Ou vous éloignez par rapport à votre âme jumelle. Enfin. Si on vous demande de vous éloigner. C'est que vous n'êtes pas prêt. C'est qu'il y a des choses qui doivent se passer encore. Qui doivent évoluer. Il faut que certaines choses. Oui. Justement. On vous demande de vous éloigner. Parce que vous avez à progresser. Vous devez d'abord progresser. Voilà. Donc. Si c'est en rapport avec votre âme jumelle. Il y aura une progression. Mais. Pour le moment. On vous demande de vous éloigner. C'est que vous n'êtes pas prêt. Là. On vous dit que l'objet de votre désir. Est à portée de main. On vous demande d'avoir foi. Car toujours en votre faveur. Donc. Avoir la foi. Avoir la foi. En l'univers. En la vie. Donc. La personne que vous souhaitez. Et on vous demande de lâcher prise. Par rapport à l'objet de votre désir. Peut-être justement. Parce que vous désirez cette personne. C'est du désir. Peut-être uniquement. Est-ce que c'est. Si c'est uniquement du désir. Alors. Oui. Effectivement. Si c'est seulement au niveau sexuel. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Et on vous demande de relancer à votre besoin de tout contrôler. Vous voulez toujours tout contrôler. Donc. Et on vous demande de lâcher cette habitude. De retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc. Qu'en lâchant. En faisant un travail de lâcher prise sur le fait de vouloir tout contrôler dans votre vie. Que vous allez retrouver l'énergie nécessaire. Pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là on vous parle de guérison émotionnelle. Donc lâcher prise dans le fait de vouloir tout contrôler. Ça vous apportera la guérison émotionnelle. Une guérison émotionnelle. Quand on vous dit que. Comme votre coeur se remet des souffrances du passé. Vous recevez amour et bénédiction. On parle de guérison émotionnelle. Et là on vous parle de naissance d'un bébé. Alors. Il est possible que. Vous souhaitez peut-être avoir un bébé. Enfin bon. Ou alors c'est tout simplement le début d'une relation. C'est peut-être la naissance d'une relation. Là on vous demande. On vous demande d'être dans les affirmations positives. On vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives. Donc soyez dans le positif. Croyez quoi. Ayez la foi. Mais par contre. On vous parle d'accusation. On vous parle d'accusation. Donc il est possible que des personnes vous accusent. Des personnes qui vous accusent en rapport avec un. Avec une décision que vous allez prendre. Il est possible donc qu'on vous accuse par rapport à une décision que vous allez prendre. Que plusieurs personnes risquent de vous accuser. De vous en vouloir et de vous accuser. Du choix que vous allez faire. Et par rapport à ce verdict. Ce choix que vous allez faire. Et bien on vous parle de mensonge. Vous allez prendre une décision par rapport au fait qu'il y a des personnes qui vous mentent autour de vous. Donc vous prenez une décision du fait que des personnes vous mentent. Et par rapport à ces personnes qui vous mentent. On parle du printemps. Alors la carte du printemps. Ça peut vouloir dire une renaissance. Donc une nouvelle façon de voir les choses. Une façon de changer. Vous allez changer peut-être votre vie. Éventuellement ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps aussi. Et là on vous parle de changement. Ou alors ça peut se... Il se peut aussi que ce soit quelque chose qui se passe au printemps. Mais alors le printemps prochain il est encore loin. Et donc là on vous parle de changement. On vous parle de changement. On vous dit que vous allez avoir des changements dans votre vie. Mais si vous ressentez des émotions. Si vous ressentez des émotions des personnes. Et bien on vous dit que les émotions qu'on vous fait ressentir sont fausses. Que ces émotions que l'on vous fait ressentir sont fausses. Et par rapport à ces émotions là on parle de quelque chose qui dure depuis... On parle d'éternité. Est-ce que c'est quelque chose que... Peut-être que... C'est à voir avec des émotions fausses. Est-ce que des personnes vous auraient fait croire à des émotions. Et qu'en vérité c'était totalement fausses. Et que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Puisqu'on parle d'éternité. Donc on parle d'éternité. Quelque chose qui a pu durer longtemps pour un homme. On parle d'éternité pour un homme. Et que... Et on parle de guérison. Donc il est possible qu'il y ait une guérison qui va durer pour toujours. Et par rapport à cette guérison on parle d'invitations et de sorties. Vous avez peut-être envie... Après... Suite à une guérison... Une guérison... Ça peut être une guérison du corps. Ça peut être une guérison de vous sentir beaucoup mieux mentalement. Justement avoir une guérison ou être libéré du mental. Ça peut être une guérison au niveau de votre âme qui s'éveille. Si on peut dire une guérison... L'âme qui s'éveille... C'est l'âme qui guérit votre corps peut-être. Et par rapport à cette guérison... Suite à cette guérison... Vous avez envie de... De sortir. Envie d'envoyer... D'inviter quelqu'un à sortir. Et cette sortie... C'est un rapport avec une personne avec qui vous avez un lien. Une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Mais par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien. Donc ça peut être une âme sœur... Une âme jumelle. Et bien on vous dit que vous avez des blessures. Par rapport à ce lien... Cette personne avec qui vous avez un lien. Vous avez des blessures. Des blessures profondes. Mais par rapport à ces blessures... C'est en rapport avec une personne qui est dans la lumière. Ça concerne... Vous avez des blessures profondes par rapport à une personne qui est dans la lumière. Et que cette personne qui est dans la lumière... Et bien... Là on a l'impression que vous cherchez exactement qui c'est qui vous complète. Vous cherchez une personne dans la lumière qui vous complète. Vous ne savez pas qui est la personne qui vous convient le mieux. Par rapport à la personne qui vous complète. Et bien il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Vous avez un souci de confiance. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance. Et ou alors c'est un problème de confiance réciproque. Et on vous demande de mettre de l'amour dans vos actes. De l'amour dans votre façon de vous exprimer. De l'amour dans tout ce que vous faites. De mettre de l'amour dans tout. De l'amour, de la gentillesse, de la tendresse. Enfin bon. D'agir avec. Par rapport à ce problème de confiance, on vous demande d'agir avec amour. Et qu'il est possible que cette personne soit, vous êtes peut-être dans la poursuite par rapport à cette personne. Voilà, c'est ce qui veut dire que l'autre personne vous fuse. L'autre personne vous fuit. Et l'autre personne peut être, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est dans la solitude. Il y en a un de vous qui est dans la solitude. Donc, vous êtes dans la poursuite à cause de la solitude. Vous ne supportez pas la solitude. Vous restez à l'écart des autres éventuellement. Donc, oui. Mais mettez, vous avez à changer votre façon d'agir. Votre façon d'agir, c'est votre façon d'agir qui a fait que, peut-être, cette personne s'est sauvée. Et du coup, vous la poursuivez peut-être. Pas forcément dans la matière, mais, donc, et que du coup, vous vous sentez complètement seul. Vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Enfin bon, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage pourra quand même, je vais vous en tirer une dernière pour voir un petit peu parce que ça m'enlut de vous laisser comme ça. Mais oui, on parle de solitude et on parle de secret. De secret, donc, ce qui veut dire que vous avez des secrets. Et c'est peut-être les secrets aussi qui ont causé aussi des... Et vous, vous restez dans la solitude à cause de vos secrets. Et là, on parle de joie. Mais écoutez, vous allez quand même retrouver la joie, même s'il y a un petit moment où... Mais éventuellement, on vous demande d'être dans la joie. Mais libérez-vous de vos secrets, libérez-vous de vos secrets. C'est en vous libérant de vos secrets, vous allez retrouver la joie, je pense. Et ce qu'il faut, c'est être honnête, parce que là, moi, je vois quand même qu'il y a ce problème de confiance. Donc, ce problème de confiance, votre attitude, qui peut effectivement faire fuir. Et puis, soit c'est vous qui êtes dans la poursuite, soit c'est l'autre personne qui est dans la poursuite. Et donc, tout comme la solitude, soit c'est vous qui êtes dans la solitude, soit c'est la personne malgré tout. Dans la solitude, pourquoi ? À cause des secrets, à cause des secrets, les secrets qui... La solitude est causée par les secrets, par rapport aux secrets. Donc, lâchez les secrets afin de retrouver la joie, afin que tout... Et puis, changez votre comportement, quoi. Soyez plus dans la gentillesse, dans les actes de gentillesse. Parlez avec gentillesse. Donc, avec amour, tout simplement. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.